... Synchronisation. Vous me donnez le goût. Mesdames et messieurs, la situation que connaît la Guadeloupe depuis quelques jours est d'une particulière gravité. C'est une petite minorité violente qui dévalise les magasins, qui barre les routes, qui rançonne les automobilistes, qui empêche des personnes malades d'accéder à des soins parfois vitaux et qui va même jusqu'à tirer sur les forces de l'ordre. Je condamne avec la plus extrême fermeté ces violences. Les auteurs sont et continueront d'être arrêtés et jugés. Je veux dire aussi toute ma solidarité à nos concitoyens de Guadeloupe et qui en sont les premières victimes. Je le dis clairement, rien ne peut justifier de tels actes qui se servent de la crise sanitaire comme d'un prétexte. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer une opposition à l'obligation vaccinale des soignants et aux mesures de suspension que nous avons prises pour les 1 400 professionnels qui se sont soustraits à ce jour à cette mesure sanitaire. Il s'agit surtout désormais d'agresser et de piller. J'ai donné toutes les instructions pour que l'ordre républicain soit rétabli et j'ai envoyé sur place des forces supplémentaires. Jeanne appelle désormais au calme et à la responsabilité. La République doit protéger la population et notamment ceux qui œuvrent pour soigner et secourir. C'est pour cela que la loi a prévu une obligation de vaccination pour les soignants et pour les sapeurs-pompiers et pour eux seulement, car il s'agit là de personnes qui sont tout particulièrement exposées aux risques engendrés par la Covid et qui travaillent au quotidien au contact de personnes fragiles ou vulnérables. Il n'est donc pas question, en Guadeloupe ou ailleurs, de revenir sur cette obligation. J'ai bien conscience que cela n'est pas simple sur ce territoire, que des craintes existent et qu'il nous faut faire preuve de pédagogie. Mais grâce au travail des équipes locales, plus de 85 % des soignants sont aujourd'hui vaccinés, montrant une véritable adhésion dans les rangs de l'hôpital. C'est d'autant plus indispensable que, vous le savez, la Covid a frappé la Guadeloupe très durement au cours de cet été, ce qui nous a conduits à envoyer plus de 1 300 soignants de métropole pour permettre la prise en charge hospitalière de tous les malades. Nous devons nous montrer collectivement solidaires et responsables. Le gouvernement assumera son devoir de protection, et oui, la protection passe par la vaccination, tout particulièrement contre les formes graves de la maladie. Il n'y a pas d'autre voie possible. Je viens de rencontrer, avec les ministres des Outre-mer, de l'Intérieur et de la Santé, les parlementaires et les élus de Guadeloupe. Nous avons écouté et dialogué. Je veux les remercier pour avoir exprimé ce qu'ils ressentent des inquiétudes de la population locale et pour avoir condamné sans ambiguïté les violences qui ne résoudront rien. La priorité, nous en sommes convenus, doit donc être au retour au calme. Mais l'exigence de fermeté doit aussi s'accompagner d'un dialogue nécessaire pour entendre et comprendre nos concitoyens qui s'interrogent de bonne foi. C'est pourquoi j'ai décidé de créer d'abord les conditions pour répondre aux craintes des derniers professionnels soumis à l'obligation vaccinale et qui n'y ont pas encore satisfaits. Ils ont des craintes auxquelles nous devons répondre, notamment sur certains des vaccins disponibles. C'est ce travail de pédagogie que la communauté médicale de Guadeloupe a engagé depuis plusieurs semaines et que nous devons poursuivre et intensifier dans le cadre d'une instance de dialogue dont nous avons décidé ensemble, ce soir, la création. Il s'agit de convaincre et d'accompagner individuellement, humainement, chacun des professionnels concernés en prenant le temps nécessaire. Je veux aussi favoriser le dialogue avec les sapeurs-pompiers de la Guadeloupe, notamment avec les pompiers volontaires. Une mission du ministère de l'Intérieur sera à pied d'œuvre sur place dès demain pour examiner avec eux les voies et moyens pour permettre les conditions de déploiement de l'obligation vaccinale et discuter aussi des sujets propres au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours de Guadeloupe. Cela se fera en bonne intelligence avec le président du conseil départemental qui est l'autorité gestionnaire des pompiers du département. Enfin, j'ai demandé au ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, de poursuivre le dialogue avec les élus et les forces vives du territoire qui sont pleinement engagées pour le retour au calme. Ce dialogue devra nous permettre, notamment, de nous assurer du déploiement plein et entier de tous les dispositifs d'accompagnement économique et social, non seulement pour gérer les conséquences de la crise, mais aussi pour favoriser la relance de l'emploi et de l'activité en Guadeloupe. Je vous remercie. Voilà. Voilà Jean Castex qui vient de s'exprimer, qui en appelle au calme et à la responsabilité. Merci Arnaud Montebourg d'avoir été avec nous à l'écoute du Premier ministre comme candidat à la présidence de la République. Je vous demande ce que vous pensez de la situation sociale en Guadeloupe et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? D'abord, évidemment, rétablir le calme. Donc vous approuvez l'envoi du GIGN et du RAID ? Il faut trouver les moyens de l'État pour rétablir le calme. Moi, j'ai entendu les élus dire eux-mêmes et se plaintent qu'ils étaient méprisés. Donc faut-il toujours en arriver là pour établir un dialogue ? Le dialogue, semble-t-il, n'a pas eu lieu. Nous avons d'ailleurs, dans les territoires outre-mer, des situations similaires à certains territoires abandonnés. Il y a des territoires délaissés dans notre pays et les outre-mer en font partie. C'est des territoires où on devrait investir. Nous avons des ressources extraordinaires. Et où il y a des problèmes de pauvreté qui s'expriment sur le plan social. Le pouvoir macroniste, c'est le pouvoir des gens heureux qui vont bien. Donc tous les autres... Alors, vous savez ce que dit M. Macron. C'est les gaulois réfractaires. C'est des gens qui ne sont rien. Je cite cette triste formule présidentielle. Des illettrés ou des fainéants. Il l'a même dit. Et donc, cette espèce de mépris pour tout ce qui ne va pas, finalement, est une manière... Et qui est l'immense majorité du pays. Parce que le pays, même quand les gens ont un bonheur personnel, ils ont un désespoir collectif. Par exemple, ça fait partie de mon choix personnel. Je suis désespéré par la façon dont le pays est dans la panade aujourd'hui. Si je regarde, les Français s'appauvrissent. Les fleurons vendus et démontés. On importe presque tout. Services publics, santé, justice, police, éducation. Nos alliés qui nous piétinent. La protection sociale attaquée. C'est ça, la situation. Je ne vous parle pas des problèmes de terrorisme qui nous travaillent. Donc, voilà la situation du pays. Voilà pourquoi j'ai un projet extrêmement sérieux, construit, de remontada, qui veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous avons nos ressources extraordinaires. Il faut les unir pour réussir, en peu de temps, à remonter la pente. Sinon, nous risquons l'élimination de l'histoire. Alors, vous savez ce que répondraient les partisans d'Emmanuel Macron. Un taux de chômage, un des plus faibles depuis un certain nombre d'années. Un taux de croissance très élevé par rapport à nos alliés européens. Une situation dans laquelle 8 Français sur 10 se disent heureux. Et une popularité du président assez élevée par rapport à ses prédécesseurs aujourd'hui. Les chiffres du chômage, nous avons 5,5 millions de chômeurs. Ils sont supérieurs à ceux de l'avant-crise. Nous avons des chômeurs de longue durée, dont la situation s'est encore aggravée. Plus d'un million et demi. Et ça ne s'est pas amélioré. Le taux de croissance, c'est la reprise de la croissance négative de l'année dernière. Et c'est le cas dans tous les emplois. Tous les pays d'Europe sont au plein emploi. Je vais vous donner les chiffres, si vous voulez, je les ai. On est entre 3 et 4, à peu près partout, même en Angleterre, du Brexit. Donc, excusez-moi, nous on est à 8. Voilà, donc on peut faire de l'autosatisfaction. Et il y a une propagande gouvernementale insupportable, qui consiste à dire qu'il y a eu un gain, j'ai entendu ça, de la part du gouvernement, de 170 euros pour toute personne au SMIC, qui a obtenu des améliorations de pouvoir d'achat. Moi, je voudrais vous parler de la vérité. Je pense pas seulement à ces sages-femmes, ces soignants qui demandent du renfort. J'ai rencontré les sages-femmes à l'hôpital de Gonesse. Je leur ai apporté mon soutien. Je voudrais vous parler du gaz, qui a augmenté 36% en 3 mois. C'est un prélèvement, selon le chiffrage d'une agence d'État, l'ADEME, 700 euros par ménage. L'électricité, plus 25% en 3 ans. Les produits frais viennent d'augmenter de plus 6,8% en 1 an. Et les produits alimentaires, écoutez ce que dit M. Leclerc, vont augmenter entre 10 et 15%. Et l'essence est à 2 euros. Donc, vous avez une grave crise de pouvoir d'achat, que vous voyez apparaître en Guadeloupe, en Martinique, en Polynésie. Et la question de l'impossibilité de vivre de son travail est un sujet central. Et que dit le gouvernement ? Il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat. Et nous sommes formidables. C'est tout ce qu'on entend. C'est inadmissible. Moi, j'ai rencontré une femme à Louvier qui m'a dit... Pardon, je crois qu'il y a eu des chèques qui ont été versés par le gouvernement. Pardon ? D'abord, les chèques, ils n'ont pas été versés. Les augmentations, c'est maintenant. Les chèques, c'est peut-être plus tard. Et c'est un chèque de... Vous savez, je suis allé dans le Tarn, dans une manufacture, dans une usine. Et les ouvrières étaient autour de moi. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez du chèque de M. Castex ? Elles ont explosé de rire. Elles ont dit 100 euros, alors que les prélèvements sont du niveau de plusieurs milliers pour l'année. Donc on voit bien... Qu'est-ce que vous faites ? C'est un chèque en période électorale. Madame El-Kriyev, ça s'appelle de la corruption électorale. On n'a pas le droit de distribuer l'argent public à la veille d'élections. C'est interdit par la loi. Donc il faudra juste que le gouvernement en tienne compte pour éviter de distribuer ce chèque juste avant les élections. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce qui, dans votre programme, va tout changer ? Mon projet, c'est donner du travail à la France pour retrouver notre indépendance. C'est pas seulement créer plus de travail. Je pense que le plein emploi est accessible. Nous pouvons l'obtenir, mais pas par les méthodes habituelles. C'est la révolution économique et culturelle du Made in France. Nous pouvons, en changeant de méthode et de stratégie et de taille d'action, nous pouvons et nous devons reconstruire tout ce que nous avons perdu depuis 20 ans. Il faut retrouver 500 usines, relocaliser 60 produits stratégiques. Ça prend combien de temps, ça ? Écoutez, entre 5 et 10 ans, mais en travaillant par des alliances entre l'État et les industriels, nous pouvons réussir quelque chose d'extraordinaire. C'est la proposition que je formule. Deuxièmement, c'est pas seulement créer du travail, c'est payer le travail. Donc moi, je propose une stratégie de remontée des salaires. Elle est mondiale, la remontée des salaires. Le président Biden augmente, le nouveau chancelier allemand, le premier ministre espagnol. Tout le monde veut remonter les salaires. Il n'y a qu'en France qu'on ne le remonte pas. Le SMIC n'augmente pas. Oui, mais ce n'est peut-être pas par le SMIC que ça commence. Ça commence par le SMIC pour une raison simple. Écoutez, est-ce que vous pensez qu'on peut correctement vivre et élever une famille avec 1 258 euros par mois ? Est-ce qu'il n'y a pas de dialogue en ce moment dans certaines branches économiques ? Est-ce que vous n'entendez pas le MEDEF dire qu'on est en train de discuter, on commence à discuter ? Il y a une prise de conscience évidente, mais nécessaire, de la remontée des salaires. Pour rattraper toutes les augmentations que je viens de détailler, il va falloir faire le SMIC 10% et un Grenelle, comme on a fait il y a 50 ans, mai 68, où on a pris toutes les branches. Il y a 57 métiers en tension. Même les entreprises, je suis moi-même entrepreneur dans l'alimentation, il y a des entreprises qui ne trouvent plus personne pour travailler parce que c'est payé au lance-pierre. Les pénibilités sont là et les contraintes difficiles. Et donc, il va bien falloir, pour trouver des salariés, on les paye. Donc, ça veut dire que les entreprises baissent leurs bénéfices et payent mieux leurs salariés ? Non, parce qu'elles vont augmenter leurs prix et elles vont assumer le fait de payer. Et donc faire de l'inflation. Ce n'est pas ça l'inflation. L'inflation, c'est quand c'est un cycle qui s'enchaîne. Il n'y a pas de risque inflationniste d'après la Banque centrale européenne. Il y a des augmentations de prix de matières premières. Il doit y avoir un rattrapage du côté des salaires. Et nous devons, on ne fera pas la remontée du pays sans la remontée des salaires. C'est-à-dire en faisant un partage avec les Français qui travaillent dur. Un pays qui n'honore pas ceux qui travaillent est un pays qui meurt. Un pays qui ne reconnaît pas le sens du travail. Moi, j'ai fait l'effort d'aller lire quelques cahiers de doléances dans les 16 000 cahiers de doléances après les Gilets jaunes. Et pour moi, j'ai pris en charge la question, la revendication des Gilets jaunes. Il y avait deux revendications. Il y avait les salaires et la démocratie pour qu'on puisse reprendre le contrôle. Les salaires, c'est ce qu'il demandait. Je me souviens d'une dame qui avait écrit que c'est si dur de vivre avec si peu. Oui, de son travail. Mais c'est fondamental. Ça n'existe plus dans notre pays. Et la deuxième revendication, c'est la démocratie. Les référendums, l'initiative citoyenne et populaire. Eh bien, c'est mon projet de VIe République. Il faut le mettre au cœur de la décision politique. On n'a pas eu de référendum depuis 17 ans. Je pense que nous pourrions, sans aller voter tous les dimanches, comme en Suisse, nous pourrions imaginer... Lequel serait le premier pour vous, par exemple ? Sur quel sujet ? Je pense que le plus important serait, par exemple, la nationalisation des autoroutes pour imposer aux fonds d'investissement et tous ceux qui, aujourd'hui, vont résister quand on va les nationaliser. On va reprendre le bien commun et on va le restituer aux Français. Dépenser beaucoup d'argent pour le racheter. Non, on ne va pas dépenser beaucoup d'argent parce que ça ne coûte rien, selon la vision. Ça ne coûte rien parce que ce sont des contrats qui sont mal fichus et illégaux, selon plusieurs professeurs de droit. Autre proposition que je défends. Le rétablissement du service national civil et militaire pour tous les garçons et les filles d'une classe d'âge. Donc Michel Barnier, chez Les Républicains, a proposé le retour du service militaire. Vous, vous le proposez également. Moi, je parle d'un service national, civil et militaire. Par exemple, des étudiants en médecine qui termineront leurs études sur CITER pourront aller dans les déserts médicaux. Des étudiants en lettres qui auront terminé leur cursus pour aller aider les enseignants dans les zones où ils ont des difficultés dans les écoles, les collèges, les lycées, où ils ont des difficultés. Ils ont besoin de renfort. Et ça crée dans le cadre du service civil, qu'ils rendent service à la nation. Service national qui peut être… Oui, chaque Français… Et puis les Français ne se parlent pas. Il y a les riches, les pauvres, chacun dans son quartier, sa vie. Et les algorithmes des réseaux sociaux ont enfermé le pays dans une sorte de tribu où on ne parle qu'avec ceux avec qui on est d'accord. Je propose que les Français travaillent ensemble et se redonnent la main, se remettent à discuter ensemble, agir ensemble. Ce qu'on fait dans les entreprises, les associations, les municipalités. Eh bien, le service national s'est fait pour ça. Et donc c'est intergénérationnel aussi. C'est un élément de cohésion nationale. Alors on me dit, mais combien ça va coûter ? Non, mais il y a déjà un service civique. Ça concerne quelques dizaines de milliers de personnes. Oui, mais c'est ça le problème. C'est qu'on a eu du mal à trouver ce qui était volontaire et à trouver le lieu où les placer. C'était compliqué déjà. Écoutez, je vous assure, l'armée, la police, la gendarmerie, les pompiers, les administrations, les coopératives agricoles, les coopératives industrielles. Parce que la coopérative, elle mérite qu'on lui apporte du renfort. C'est un outil qui mérite le soutien de la nation. Voilà. Donc il y a du travail dans ce pays pour reconstituer notre cohésion. C'est l'esprit de fraternité. Et du coup, vous qui avez voulu poser votre candidature dans un cadre, alors sur l'économie, le Made in France, et ce que vous venez de nous développer, avec une forme de protectionnisme, de souverainisme, si vous voulez, économique. Raisonnable, mais nécessaire. Vous avez aussi évoqué les questions des migrations. Ce qui, à gauche, n'était pas évident. Et vous avez voulu vous placer dans la filiation de Jean-Pierre Chevènement. Ma vision... Alors que, pardon, alors que ce n'était pas le cas dans vos précédentes candidatures, puisque vous avez déjà été candidat, notamment à la primaire de la gauche du Parti Socialiste. Vous n'étiez pas du tout sur ce terrain-là. Là, vous y êtes venu et vous avez dit, d'une certaine façon, il faut s'emparer de cette question. Il faut affronter, les yeux ouverts, les problèmes du pays. Les problèmes de sécurité, ils sont sérieux dans ce pays. Il faut les affronter. Pourquoi faire l'impasse ? De même que la question européenne, qui est une des impasses d'une partie de la gauche, en disant qu'il n'y a pas de problème avec l'Europe. Ben si, il y a un problème avec l'Europe. C'est qu'elle est intrusée, elle nous empêche d'agir, elle porte atteinte à des décisions libres. Et nous avons le droit de choisir. Eh bien, la question de l'immigration doit être affrontée. Nous avons des problèmes. L'immigration, pourquoi ? Parce que la machine à intégrer, qui a si bien fonctionné, est enrayée, ne marche pas, ne marche plus. Ou plus aussi bien qu'auparavant. Donc moi, je dis juste une chose, c'est intégration ou rien. Donc, ceux que nous accueillons, c'est un contrat avec qui nous allons passer. Nous allons passer un contrat avec eux. Apprendre la langue, travailler, respecter les lois, ça va de soi. Et en contrepartie, c'est l'entrée dans cette France qui est accueillante. Un grand pays qui prétend restaurer sa grandeur. Ce qui est un peu aussi l'esprit d'une élection présidentielle. C'est d'abord aussi l'espoir de retrouver un grand pays. C'est un pays qui n'est pas la Suisse, enfermée sur lui-même. C'est un pays qui est ouvert. Et pour qu'il soit ouvert, il faut qu'il y ait des règles du jeu. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Et pour moi, la vision que j'ai de l'immigration, c'est celle de, finalement, d'une immigration économiquement assumée, par exemple. Moi, je m'oppose à tous ceux qui disent que l'immigration doit être zéro. On a besoin, aujourd'hui, on a 300 000 emplois non pourvus. On a 30 000 contrats de travail de personnes qui sont venues sur notre territoire, qui ne sont pas de nationalité française et qui s'insèrent. Moi, j'ai déjeuné avec le boulanger de Besançon qui s'est battu pour faire régulariser son apprenti. Il m'a dit, mais on a des problèmes de main-d'œuvre partout. On a des gens incroyables qui ont franchi dans des odyssées délirantes délirantes les mers et les continents et qui veulent travailler. Eh bien, pourquoi ne pourrions pas, dans un parcours d'intégration, apprentissage de la langue, d'un métier, formation ? C'est exactement ce que les Allemands ont fait. Arnaud Montebourg, qu'est-ce que vous faites avec les migrants qui sont aujourd'hui à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie ? Est-ce que, comme Yannick Jadot hier sur le LCI, vous dites qu'il faut les accueillir, les soigner, examiner leurs demandes d'asile, ou est-ce qu'il faut être solidaires avec la Pologne et ne pas les accueillir ? Alors, d'abord, réaction humanitaire. On ne laisse pas des femmes, des enfants, des êtres humains. Donc on les accueille. Non, mais des gens les secourent. Oui. L'ONU est intervenue. Deuxièmement, ce sont des migrants qui sont utilisés par un régime comme arme de chantage sur l'Union européenne. Donc, il y a là une manipulation abjecte. Et donc, céder à un chantage est toujours une erreur. Donc, solidarité de l'Union européenne avec la Pologne. La Pologne, c'est la frontière européenne. C'est la position du gouvernement français aujourd'hui. Je la trouve raisonnable. D'accord. Raisonnable. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une crise migratoire. C'est l'organisation d'un chantage migratoire. C'est tout à fait différent. Donc, vous êtes d'accord avec la position française. Je reviens sur ce qui a été un faux pas, sur lequel on a dit à un moment, Arnaud Montebourg va peut-être renoncer à sa candidature parce qu'il est allé trop loin. Vous avez proposé, enfin, vous êtes revenu là-dessus, de bloquer les fonds qui seraient envoyés par les immigrés travaillants étant intégrés dans la société française. Et ça a suscité un tollé. Vous avez dit, je me suis mal exprimé. Je retire cette proposition. Les gens que j'aime ont été blessés. Est-ce que vous aviez préparé cette proposition ? Ou est-ce que vous n'imaginiez pas qu'elle serait aussi mal reçue ? Ou est-ce qu'il y a des tabous en France ? Et en fait, il y a des choses qui peuvent se faire dans d'autres pays qui ne sont pas possibles à faire en France. Écoutez, d'abord, je ne visais pas les gens. Et c'est là mon erreur. Parce que ça a été interprété comme tel. Je visais les États. On a un sujet. Le monde est en train de se durcir. Et il est chaotique. Et les sanctions économiques vont devenir monnaie courante. Contre nous, mais à notre usage aussi. Et la question des sanctions économiques, elle se pose sur, par exemple, les visas. Elle se pose sur les avoirs. Elle se pose sur les biens mal acquis. Elle se pose sur l'aide et le soutien à des projets économiques. Donc, la question des sanctions économiques devra être dans le débat. D'ailleurs, la politique Biden, c'est une politique de sanctions économiques. La politique de l'Union européenne, c'est une politique de sanctions économiques. Donc, il est évident qu'à un moment, si vous voulez, la société française devra peut-être devoir faire front pour défendre nos intérêts nationaux. Donc, mon message est mal passé, mais je dois dire, et je l'ai dit, que ça avait blessé, c'est vrai, des gens qui, sincèrement, pensaient que je voulais atteindre leur droit à disposer de leurs moyens. Ce n'était nullement mon état d'esprit. Et puis, ma campagne, elle poursuit son cap. Je défends des propositions politiques, des solutions, des solutions. On ne peut pas dire qu'elle décolle. Mais écoutez, madame, j'ai regardé. Non, elle ne décolle pas. Pourquoi ? Parce que les Français... D'ailleurs, quelle est la campagne qui décolle ? Celle d'Éric Zemmour ? Elle descend, non ? Regardez. Non, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas de campagne. Pourquoi ? Parce que les Français ne se sont pas emparés du débat présidentiel pour l'instant. Et qu'ils ne se sont pas positionnés. Et ils écoutent les propositions. Donc, je défends des propositions politiques. Et je défends une remontée de notre pays qui est quand même dans une mauvaise passe. Vous diriez que vous êtes encore à gauche ou bien ce n'est pas important ? Je suis un homme de gauche qui a pris le chemin de la France. Pour moi, la gauche ne s'intéresse plus au récit national. Elle s'est enfermée dans des questions qui sont d'autres questions. Par exemple, le Parti Socialiste était obsédé par la construction européenne. La construction européenne, ce n'est pas la France. La construction européenne, c'est autre chose. On sort de la... Non, je n'ai pas dit ça. Ça ne veut pas dire ça, madame Prye. On la remet en question. On rééquilibre. Oui. Parce que la France a besoin... Je vais vous donner mon point. La France a besoin de retrouver une part de décision libre pour elle-même. D'ailleurs, je vais vous dire, je ne suis pas le seul à le dire. M. Barnier, à droite, je l'ai entendu dire exactement la même chose. Et pourtant, c'est un eurocrate. Alors, c'est dire que... Vous allez dire que je suis un peu obsédé, mais Éric Zemmour aussi dit ça. Quelles sont vos différences sur certaines questions ? Il faut distinguer. Parce que lui aussi, il dit, par exemple, comme vous, qu'il fait se retrouver les couches populaires et les bourgeoisies patriotes. C'est votre objectif. D'abord, la première chose, vous observerez qu'il y a une différence entre une candidature identitaire, qui veut trier les bons et les mauvais Français, qui veut débaptiser les mauvais Français, qui veut rétablir le droit du sang, quel sang, nul ne sait lequel, et donc qui réhabilite le maréchal Pétain. Excusez-moi d'être obligé de vous rappeler ces évidences qui crachent sur la résistance, au point que même un Pasqua lui avait fait la leçon et une leçon de gaullisme. Et Pasqua, ce n'est pas un ami politique, comme vous le savez. Ma proposition, elle est de rétablir une part de souveraineté. La souveraineté, qu'est-ce que c'est ? C'est Jean-Jacques Rousseau. C'est la Révolution française. C'est Jean Jaurès. L'identité, qu'est-ce que c'est ? C'est Charles Maurras. C'est Vichy. Et, d'une certaine manière, c'est la collaboration. Alors moi, je vais vous dire une chose. Il faut arrêter ces mélanges. On peut être, comme moi, amoureux de la nation, en vouant la renforcer, en ouvrant ses bras, en l'emmenant vers gagner plus de force pour combattre la mondialisation et contre les intérêts et les intérêts qui sont opposés à ce qu'est la France. Et ça, ça s'appelle, pour moi, la croyance dans une nation politique. C'est la différence avec une nation ethnique. Et puisque vous me parlez des classes populaires, il paraît que M. Zemmour défend les classes populaires, vous savez ce qu'il a déclaré, M. Zemmour ? Il a dit qu'il est hors de question d'augmenter le SMIC. Et Mme Le Pen, qu'est-ce qu'elle dit ? On n'augmente pas le SMIC. Donc, on n'augmente pas. Il faut que les Français, qui... 62%, d'ailleurs, il y a peut-être un lien entre ceux-ci et ceux-là, 62% des Français au SMIC, ce sont des Françaises. Des gens, d'abord des femmes, qui n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois, qui ont des débuts de mois difficiles. Donc, excusez-moi, M. Zemmour, c'est le candidat anti-classe populaire, identitaire. C'est ce que dit Mme Le Pen. de lui, puisqu'elle, elle propose de supprimer les impôts au moins de 30 ans. Je n'entrerai pas dans leur querelle de famille, si vous voulez ce que je veux dire. Juste un mot, parce qu'à gauche, il y a pas mal de candidats, quand même. Le chemin va se faire à 6, à 7, à 3, à 4, tranquillement. D'abord, excusez-moi, mais j'ai une proposition politique qui vise à élargir le champ du rassemblement qui ne soit pas seulement la gauche. Bien sûr que je suis préoccupé par la question de la division de la gauche, évidemment. Mais les désaccords avec les Verts et Mme Hidalgo sur l'Europe, sur le nucléaire, sont aussi importants que mon accord avec Fabien Roussel sur le soutien au salaire, le retour de la valeur travail et le soutien aux investissements nucléaires. Vous voyez ? Et donc, ces questions-là, il y a des désaccords. Donc, soit on arrive à les surmonter, et chacun est prêt à faire des compromis. Parce qu'à un moment, il était question que vous vous rapprochiez de Xavier Bertrand, par exemple. Mais je n'ai jamais... J'ai juste déclaré que c'était quelqu'un que j'appréciais pour son travail dans les Hauts-de-France. Et d'ailleurs, il a eu la bonté de dire qu'il trouvait que mon travail au ministère de l'Économie était honorable. Voilà où nous en sommes. C'est très bien. C'est de la même manière que nous pouvons quand même saluer les efforts républicains des uns ou des autres. Pointe à la ligne. Ce que je crois, c'est que ma vision de cette présidentielle dans un pays en difficulté, est inspirée par ce qui s'est passé au moment de la reconstruction du pays. C'était en 1945, où les gaullistes et les communistes ont travaillé ensemble. Et ils ont reconstruit le pays tout en ayant une politique de progrès social. Donc moi, ma vision, c'est deux jambes. Progrès social et reconstruction nationale. Montebourg et Roussel, pas tout à fait au même niveau qu'après la guerre pour les communistes et les gaullistes. Pas encore. Nous avons du travail. Merci de m'avoir donné la parole, Madame Elcrier. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. On va réécouter Jean Castex sur le rétablissement de l'autorité en Guadeloupe. La situation que connaît la Guadeloupe depuis quelques jours est d'une particulière gravité. C'est une petite minorité violente qui dévalise les magasins, qui barre les routes, qui rançonne les automobilistes, qui empêche des personnes malades d'accéder à des soins parfois vitaux et qui va même jusqu'à tirer sur les forces de l'ordre. Je condamne avec la plus extrême fermeté ces violences. Les auteurs sont et continueront d'être arrêtés et jugés. Je veux dire aussi toute ma solidarité à nos concitoyens de Guadeloupe et qui en sont les premières victimes. Je le dis clairement. Rien ne peut justifier de tels actes qui se servent de la crise sanitaire comme d'un prétexte. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer une opposition à l'obligation vaccinale des soignants et aux mesures de suspension que nous avons prises pour les 1 400 professionnels qui se sont soustraits à ce jour à cette mesure sanitaire. Voilà Jean Castex qui s'exprimait après avoir parlé avec les élus de Guadeloupe notamment et qui a évidemment justifié le rétablissement de l'autorité dans l'île en appelant au calme de nouveau et en appelant à la création d'une instance de dialogue. Valérie Nattaf. Oui c'est une instance de dialogue a annoncé le Premier ministre pour convaincre et accompagner les soignants d'aller à la vaccination pas seulement avec les soignants mais aussi avec les sapeurs-pompiers. puis en plus de cela il y a une mission du ministère de l'Intérieur qui sera à pied d'oeuvre dès demain nous a dit le Premier ministre là encore pour accompagner les sapeurs-pompiers notamment les volontaires à aller se faire vacciner. En gros il vient d'annoncer la création d'instances de pédagogie pour essayer d'emmener les soignants et les sapeurs-pompiers à l'obligation vaccinale. Mais ça veut dire, oui mais d'accord si on reste sur la notion du dialogue ça veut dire qu'il a pris la question uniquement sur l'aspect vaccinal. Pour l'instant oui. C'est ça. Il y a aussi de l'accompagnement éco et social a-t-il dit mais on n'a pas compris. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi j'y vois quand même avec une mission aussi pour Gérald Darmanin de rétablir l'ordre. Et là on sentait quand même une volonté d'un Premier ministre qui considère qu'effectivement il y a des saccages, des pillages et que tant ça durera on ne peut pas aborder la crise sociale et je trouve qu'il en fait quand même un préalable. la vaccination et puis le retour à l'ordre pour éviter qu'on ait ces images sur place et en métropole. Oui vous avez raison et il reste très ferme sur l'obligation vaccinale. Pas question de revenir sur cette obligation vaccinale. L'obligation vaccinale chez les soignants aux endroits